On fait le point sur mes différents projets tricots ! Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire le point sur l'avancée de mes projets tricots et quels sont les projets que j'envisage de faire après. En effet, je suis en train de toucher au but, de toucher enfin à la fin d'un gros projet tricot que j'ai entamé. Ceux qui me suivent, vous le connaissez, ce n'est pas la première fois que je vais en parler. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce projet tricot, que j'ai débuté fin septembre. Moi après, entre deux, j'ai fait d'autres projets. Je n'ai pas fait que celui-ci, donc forcément je ne me suis pas consacrée entièrement uniquement à ce projet, ce qui fait qu'il a mis du temps à se faire. Ce fameux projet, c'est le pull Mercredi Adams pour ma grande. Voilà, donc la première manche est faite, le corps, tout ça, et je suis en train de faire la deuxième manche, ce qui signifie que je vais l'avoir bientôt finie. Ouf ! Bonheur pour moi. Ce pull, je le tricote dans des aiguilles numéro 4 avec la médium de chez Action que j'avais achetée parce que plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de tester la laine de chez Action. Donc du coup, je l'avais fait, je m'étais dit ok, c'est cool, en plus ça me permet de vous donner mon retour sur cette laine et ça me permet moi-même de la tester pour voir ce que j'en pense. Et du coup, aujourd'hui, je peux vraiment vous faire un vrai retour. Plusieurs d'entre vous m'avaient dit que la laine de chez Action avait tendance à déteindre sur les doigts. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Je n'ai absolument pas eu de laine qui me soit déteinte sur les doigts, je n'ai eu aucun souci. Donc déjà, c'est un bon point. Niveau de la qualité, pour moi, c'est de la qualité qui est équivalente à Zeman ou Ziman pour ceux qui prononcent comme ça. Elle équivaut à la royale de chez Zeman ou Ziman. Moi, je l'ai mise en cake parce que je trouve que c'est plus pratique pour le dérouler. Donc voilà, moi, je la trouve très bien. C'est de l'acrylique, c'est rien d'extraordinaire, mais ça se tricote bien. Au niveau du prix, forcément, c'est un prix qui n'est pas cher du tout, bien sûr. Et pour moi, c'est totalement suffisant, surtout pour les tricots de mes enfants. En effet, moi, personnellement, pour mes enfants, quand je leur tricote des pulls ou des gilets, j'utilise plutôt de l'acrylique plutôt que de la vraie laine. J'explique pourquoi, bien sûr. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ce type de tricot, comme les pulls, les gilets ou les bonnets, ça va finir par ne plus leur aller. Elles vont grandir. Évidemment, oui, les enfants grandissent. Au bout d'un moment, elles ne pourront plus les porter. Par conséquent, je préfère utiliser de la laine qui ne coûte pas très cher pour leur faire leur propre tricot, pour leur faire leur pull et leur gilet. Je préfère. Par contre, pour leur faire tout ce qui est écharpe ou châle, là, si elles ont envie que ce soit dans de la laine artisanale, ça sera le cas. D'ailleurs, je vous en parlerai vers la suite parce que j'ai ma petite dernière qui m'a demandé un projet bien spécial. Et ce sera avec de la laine artisanale. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc là, pour ce pull, pour ma grande, la laine de chez Action, eh bien, écoutez, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Je n'ai eu aucun problème avec. Je n'ai eu aucun souci. Je n'ai même pas trouvé de nœud dans mes pelotes, alors que j'ai utilisé 5 pelotes, je crois, pour la taille XS. Donc, du coup, vraiment, rien à dire RAS. Moi, je trouve que c'est une laine qui équivaut à la qualité de chez Zeman, Zeman pour ce qu'ils prononcent comme ça, ou La Foirefouille. Voilà. Ou même Jiffy. Enfin, voilà. C'est de la laine qui ne coûte pas cher et qui fait bien le taf. Et qui passe en machine, qui passe doucement, doucement, doucement au sèche-linge pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, mais sinon qui sèche très bien. Donc, c'est un très, très, très bon point. Une fois que je vais avoir enfin fini ce pull, je vais pouvoir me remettre à fond dans mon autre gros projet en cours en ce moment. Ce projet que nous tricotons ensemble dans des lives YouTube. Donc, vous savez d'ores et déjà ceux qui le font duquel je vais parler. Et oui, du chat, le mystère des flammes d'eau russe. En effet, je l'ai mis un petit peu en stand-by parce que je voulais tellement, tellement finir enfin le pull de ma fille que je l'ai laissé un peu en stand-by de côté, bon, depuis pas longtemps, mais quand même. En effet, il faut que je continue parce que là, on est censé faire une cinquantaine de rangs de mosaïque et j'en suis à peine au cinquième rang. Donc, il va être temps après que je le reprenne et que je mette un coup d'accélérateur. Ça va être important. En tout cas, donc, je la tricote avec la laine de chez Ophile d'Aurus. Ceux qui ne connaissent pas franchement, mais allez le découvrir. Il est également sur YouTube et sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et je crois même sur TikTok. Bref, Didier qui s'occupe de chez Ophile d'Aurus est donc un teinturier indépendant. La laine qu'il vend, c'est de la laine teinte à la main. Et c'est vraiment de très, très, très bonne qualité. Ici, on est sur une base avec du mérino, du nylon parce que ça peut servir de fil à chaussettes. Et franchement, c'est un pur bonheur à travailler. C'est un pur bonheur à tricoter. C'est doux. C'est très souple. Bon, il faut un blocage quand vous avez fini votre ouvrage parce qu'une fois qu'on aura fait le blocage, il n'y aura plus toutes ces ondulations. Ça sera lisse. Ça va être magnifique. Les couleurs sont sublimes. C'est le paradis en pelote. J'ai envie de dire, à tricoter, c'est du pur bonheur. Vraiment, ça tient extrêmement bien. Ça se tient hyper bien. J'en suis ravie. Je ne regrette pas du tout. C'est vraiment une très, très haute qualité. Alors, je sais que certains me diront, ouais, mais la laine artisanale, on n'en a pas forcément tous les moyens. Mais j'en parlais il n'y a pas longtemps. J'ai fait un comparatif de prix entre certaines marques de laine, des marques connues, des marques que les gens achètent depuis longtemps et qui sont des marques très connues. Donc, j'ai fait un comparatif entre des marques de laine très connues et les artisans, les producteurs indépendants. Et personnellement, je trouve que plus on avance dans le temps et plus l'écart de prix se réduit. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'écart de prix entre de la laine de marque et de la laine d'un petit producteur. C'est juste mon opinion. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que niveau prix, ça se rapproche de plus en plus. Bientôt, on aura de la laine artisanale au même prix que de la laine de marque. Après, chacun achète ce qu'il veut et chacun tricote avec la laine qu'il a envie. Mais personnellement, je tiens à dire que laine artisanale, aucun regret. Aucun regret. Moi, je vous donne mon retour en toute honnêteté. Vraiment au top à tricoter. Vraiment génial. Rien à redire. Que du bonheur. Et après ça, vous allez me dire, que vas-tu tricoter ? Alors, étant donné que je suis sur le point de finir un projet pour ma grande fille, je vais devoir, en tant que bonne maman, attaquer un projet pour ma petite. Bah oui, parce que quand je tricote pour la grande, t'as la petite qui est derrière en mode, allez-moi après, tu me fais quoi ? Bah oui, forcément. Vous avez vu, je le fais bien en plus. Donc moi, à la base, après ce pull, je comptais partir pour ma petite sur un gilet avec ces deux couleurs-là. Vous voyez, mes filles, elles ont exactement les mêmes coups. Il y en a une, c'est noir et blanc, et l'autre, c'est rose et turquoise. Totalement pareil, on est d'accord. À la base, je voulais partir sur un pull avec ces deux couleurs-là. C'est la Big Lisa Premium de chez La Foirefouille. Voilà. Donc à la base, moi, je voulais partir là-dessus. J'étais partie dans l'idée de lui tricoter un gilet sans couture, en top-down, et un raglan aussi pour elle. Mais c'était sans compter sur le projet qu'elle me réclame à corps et à cri. Ça fait plusieurs mois. Elle m'en avait pas parlé beaucoup là pendant l'été, mais elle m'en a beaucoup parlé en début d'année, en hiver. Elle m'en a beaucoup parlé au printemps. En été, un peu moins, mais on a beaucoup bougé pendant les vacances, donc je pense que ça joue. Et elle a commencé à m'en reparler là un petit peu à l'automne, et là, elle m'en a reparlé encore ce matin. Je vous laisse deviner quel est ce projet. C'est un projet que, bien sûr, je ne fais jamais. J'ai contaminé mes enfants, en fait, vous allez vite comprendre. Parce que du coup, même la grande aussi, elle en réclame un. Les deux me réclament la même chose. Mais bon, vu que je viens de finir un projet pour la grande, il faut que je fasse un projet pour la petite. Donc ce sera d'abord la petite qui aura le sien. N'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire avant que je ne vous révèle ce que c'est. Donc le projet que ma petite me réclame, c'est un châle. Je vous ai dit, j'ai contaminé mes enfants. Donc elle me réclame absolument un châle. En plus, elle a déjà choisi sa laine. Elle a en effet fait sa sélection dès le jour où j'ai reçu les laines de chez Baba Wool. Baba Wool que je vous invite aussi énormément à aller découvrir. Teinturière indépendante, de la laine teinte à la main. Et elle fait même des laines qui sont écologiques pour les laines du soleil. Donc dès que j'ai reçu de la laine de chez Baba Wool, mes filles sont venues voir, oh maman, tu nous montres ce que tu as reçu comme laine. C'était foutu, c'était foutu. J'avais reçu cinq échevaux. Ma petite en a choisi deux. Elle en a pris deux dans ses mains en mode, c'est pour moi pour que tu me fasses un truc. Ok. Et ma grande, elle en a pris deux autres en mode, c'est pour moi pour que tu me fasses un truc aussi. Et les deux, devinez ce qu'elles veulent. Des châles. Oui, oui, oui. Elles veulent chacune un châle dans de la laine de chez Baba Wool. C'était non négociable. Bon, j'ai dit d'accord, j'ai dit oui, parce que je sais qu'un châle, elles vont pouvoir le garder longtemps. Elles pourront même le porter plus tard en écharpe. Donc ça, je suis ok pour leur faire dans de la laine artisanale, parce que je sais que c'est quelque chose qu'elles pourront garder dans le temps, que c'est quelque chose qui pourra leur durer. Voilà, surtout que la laine artisanale, on le sait, ça tient très bien dans le temps. Voici les deux coloris de chez Baba Wool qu'elle a sélectionnés. Celui-là, je l'ai déjà mis en cake. Donc c'est une laine du soleil, dans la qualité chouchou baigné, 50% de mérino et 50% de tencel. Voilà. Donc c'est le premier coloris qu'elle a choisi et elle le veut avec ce coloris-là. Soir et disco. Coloris, une blonde platine dans la casse-bas. Ça, c'est ce qu'elle veut pour que je lui fasse un châle. Et je pense du coup que ça va être vraiment le prochain que je démarrerai, une fois que j'aurai bien avancé dans le châle mystère des flammes d'Aurus. Parce que ma priorité, c'est de terminer ce châle mystère avec vous. Avant Noël, quand même, ça serait bien, ça serait pas mal. Ce sont mes projets actuels et mes prochains projets. J'espère que vous, de votre côté, vous avancez bien dans vos projets aussi, que ce soit au tricot, au crochet ou en couture. Surtout qu'on approche de Noël. Et donc ceux qui ont prévu de faire des cadeaux de Noël fait main, c'est vrai que là, il faut mettre un coup d'accélérateur. Voilà, j'ai hâte de vous sortir le tutoriel du pull Mercredi Adams. Ça s'appellera pull Mercredi, tout simplement. J'ai hâte de vous sortir le tutoriel. Il y aura plusieurs tailles différentes. Moi, je le tricote en taille XS, mais il y aura plusieurs tailles différentes. Donc du coup, j'ai hâte que vous l'ayez. Il y aura la version vidéo. Et ensuite, une fois que les personnes qui testent les explications écrites en PDF m'auront validé que c'est tout bon au niveau des explications, je vous sortirai également les explications écrites en PDF. Vous inquiétez pas. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je retourne à mon tricot pour enfin finir cette manche parce que je n'en peux plus. J'ai beau habiter dans la manche, j'en ai marre de tricoter cette manche. Oui, oui, j'habite vraiment dans la manche. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501